Le premier verset, le premier verset, le premier verset. Le premier verset, le premier verset, le premier verset. Le premier verset, le premier verset, le premier verset. Le premier verset, le premier verset, le premier verset. Le premier verset, le premier verset, le premier verset. Le premier verset, le premier verset, le premier verset. Le premier verset, le premier verset, le premier verset. Alors, ce message est intitulé, comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce que ça va se passer? Mais bien aimé, nous avons beaucoup de promesses de Dieu dans nos vies. Il y a des prophéties qui ont été libérées. Je pense que tout au long de nos vies, nous avons rencontré, nous avons eu beaucoup de promesses de Dieu sur nos vies. Et vous remarquez qu'il y a beaucoup de gens qui sont décédés, qui portaient en eux les promesses de Dieu non réalisées. Je pense que vous avez rencontrer des personnes qui ont dit que Dieu a dit que je serais ceci, Dieu a dit que je serais cela. Mais en fin de compte, ces personnes sont mortes sans que la promesse de Dieu soit réalisée dans leurs vies. Amen. Alors, maintenant, la question est de savoir comment est-ce que les promesses de Dieu vont se réaliser dans ta vie? Parce que même lorsque tu es assis ici, chacun d'entre nous a des promesses de Dieu non réalisées dans nos vies. Chacun d'entre nous a une parole de vie, nous avons tous une parole de Dieu pour laquelle nous nous attendons toujours une manifestation. Nous avons tous en nous des promesses dont nous attendons la manifestation ou la matérialisation de ces promesses. Nous ne savons pas quand est-ce que ça va arriver. Nous ne savons même pas comment est-ce que ça va se réaliser. Mais nous avons ces promesses-là en nous. Nous avons ces promesses. Even as I'm speaking now, some of you are being reminded about some promises in our lives. Pendant que je suis en train de vous parler, il y a des personnes qui sont en train de se rappeler de certaines promesses de Dieu dans leur vie. So now how do you move from chaos to harmony? Alors comment est-ce que vous pouvez quitter du chaos jusqu'à l'harmonie? Comment est-ce que vous pouvez quitter du chaos jusqu'à l'harmonie? Amen. Parce que lorsque les choses sont en désordre, c'est là que nous parlons du chaos. Les choses n'ont pas de sens. Lorsqu'on regarde ta vie, on sent que la vie n'a pas de sens. Lorsque les gens te regardent, tu déclare que tu es béni, mais les faits dans ta vie sont opposés à ce que tu déclare. Tu déclare que tu es béni, mais nous sentons qu'il y a un chaos total dans ta vie. Il y a carrément un grand écart entre ce que tu crois et ce que tu es réellement. Il y a un écart entre ce que tu déclare et ce que tu es réellement. La christianité n'est pas en fait le fait de déclarer des choses qui ne sont pas vraies. Et à un certain niveau de votre vie, les gens doivent voir réellement ce que vous déclarez. Et mon conseil aujourd'hui est de vous apporter à la pensée de comment ça va être. Mais laissez-nous mettre des fondations. La Bible dit dans le livre de Philippiens que la personne qui a commencé ce bon travail avec toi va réellement le réaliser. Alors, notre Dieu n'est pas un Dieu qui commence quelque chose sans l'aboutir. Tout ce que Dieu commence, il termine. Est-ce que je peux entendre un amène ? Tout ce que Dieu commence à faire, il le termine. Ça c'est Dieu. C'est la nature de Dieu. Amen. Alors, si tu as l'anointion de commencer, tu dois aussi avoir l'anointion pour terminer. En fait, lorsque tu as des choses que tu commences mais que tu ne termines pas, cela ne vient pas de Dieu. Tu dois prendre la décision de terminer tout ce que tu as commencé. Parce que Dieu n'est pas juste l'alpha. Il est aussi l'oméga. Amen. Tout ce que Dieu commence, il termine. Amen. La Bible dit que tout ce que Dieu commence, il finira par l'accomplir et terminer. Alors, tu n'es qu'un projet que Dieu doit accomplir. Tu es un projet entre les mains de Dieu En cours de... Tu es un projet sur lequel Dieu est en train de travailler. Aujourd'hui, Dieu peut enlever quelque chose sur ta vie. Demain, il peut changer quelque chose dans ta vie. Demain, il peut changer quelque chose. Il peut literally break. Break, break, break. Aujourd'hui, Dieu peut casser quelque chose, il peut briser quelque chose en toi. Aujourd'hui, Dieu peut ajouter quelque chose en toi. Alors, tu es un projet sur lequel Dieu est en train de travailler. Des fois, tu peux pleurer. Des fois, tu peux être content. Parce que tu es toujours un projet sur lequel Dieu est en train de travailler. Ceci fait partie de ton parcours avec Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? Alors, dis à ton voisin, je suis un projet de Dieu. Dis-le encore, je suis un projet de Dieu. Dis-le avec conviction que je suis un projet de Dieu. Voilà, réellement, tu es un projet de Dieu. Et il y a des fois dans ta vie, quand tu te regardes, lorsque tu te regardes, tu te dis réellement, ça, ce n'est pas bien. Oui. Tu n'es pas parfait. Tu n'es pas. Des fois, tu te regardes, tu réalises que tu n'es pas parfait. Mais lorsque tu arrives à comprendre cela, tu comprends réellement que tu n'es pas parfait. C'est la raison pour laquelle, quand tu réalises que tu n'es pas parfait, tu dois réaliser que tu as besoin de Dieu. Mais comment est-ce que cela peut arriver? Comment est-ce que je veux... Comment est-ce que les promesses de l'éternel seront incomplies dans ta vie? C'est ça la question. C'est la question. Comment est-ce que cette prophétie peut être incomplies? Il y avait un homme. Il s'appelait Joseph. Il était né d'une famille normale comme vous et moi. Et un jour, il est allé dormir, mais nous ne savons pas ce qu'il faisait, ce qu'il a fait avant de dormir. On ne sait pas s'il était allé à l'église ou il a participé à un séminaire. On ne sait pas s'il a offert à Dieu un sacrifice. Mais tout ce que nous savons, c'est que ce soir-là, quand il est allé dormir, il y a Dieu qui faisait quelque chose, qui travaillait. Alors Dieu a fait quelque chose dans sa vie qu'il a mis dans des problèmes. Des fois, Dieu peut venir dans ta vie et déranger ta paix. Dieu peut venir dans ta vie et déranger ta paix. Tu n'avais pas demandé que ça puisse arriver comme cela. Tu n'avais pas demandé que Dieu vienne vers toi. Tu n'avais pas prié pour cela. Mais Dieu est venu soudainement. Et il a fait quelque chose dans ta vie. Alors, qui t'amène à un chaos. C'est la même chose qui est arrivée à Marie. C'était une femme normale. Elle était fiancée d'elle. Elle attendait son mariage. Et un jour, un ange qui vient de nulle part est venu parler, lui parler. Dieu a une certaine manière de se manifester dans ta vie. Dieu a sa propre manière de se manifester dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, tu as un rendez-vous avec ta destinée. Dieu va se manifester dans ta vie. Tu ne vas même pas prier, tu ne vas même pas demander, mais ça viendra. Ce n'est pas parce que tu fais 40 jours de jeûne que Dieu va te parler. Ce n'est pas une garantie. Ce n'est pas par force. Tu ne forces pas Dieu à te parler. Dieu fait quand il veut. Il est venu vers Joseph. Joseph n'avait jamais prié pour cela. Il n'avait jamais demandé cela. Il est venu vers Marie. Marie ne connaissait rien de tout cela. Il est venu vers David. David n'avait jamais demandé cela. Never. Jamais. Jamais. Et j'aimerais te dire aussi que Dieu viendra dans ta vie. Dieu va venir dans ta vie. Il va entrer. Que tu ne veuilles ou pas, il va entrer. Dieu viendra dans ta vie. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est bien écrit dans la Bible. Jérémie 29, verset 11. Verset 11. C'est bien écrit. Je sais. C'est Dieu qui parle. Tu ne peux pas savoir. Be with me. Tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas être dit. Peut-être qu'on ne t'a pas parlé de cela. Mais Dieu dit bien que lui connaît. Le prophète ne peut pas savoir. Tes parents ne peuvent pas savoir. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses que les parents ne savent pas? Il y a des choses que les parents ne savent pas sur leurs enfants. Est-ce que vous le savez? Ce n'est pas parce que c'est ton père qui te connaît réellement. La Bible a dit ceci. Un jour, Samson était sur le point de se marier. Il est allé chercher une femme philistine. Et le papa a dit, je ne veux pas cela. Peu importe ce que tu dis, je ne veux pas de cela. Comment tu peux aller marier une femme païenne? La Bible a dit qu'ils ne connaissaient pas. Les parents ne connaissaient pas. Les parents ne connaissaient pas. Les parents ne connaissaient pas que c'était Dieu qui était derrière tout cela. Amen. Il y a des choses que Dieu connaît sur toi même que tes parents ne connaissent pas. Il y a des choses que Dieu connaît sur toi que ton entourage ne connaît pas. Pourquoi? Parce que Dieu est le Créateur. C'est lui qui est tout au début. C'est lui qui est tout au début de toute chose. Amen. Les gens peuvent venir dans ta vie et ils peuvent parler. Ils peuvent dire, mais tu vois, lorsque nous analysons ta vie, nous voyons ceci, nous voyons cela. Les connaissances des personnes sont trop petites par rapport à ce que Dieu connaît sur toi. Personne ne te connaît plus que Dieu. Personne ne te connaît plus que Dieu. Il y a quelque chose que Dieu connaît sur toi il y a quelque chose que Dieu connaît sur toi et que toi-même, tu ne connais même pas. Est-ce que je... Dieu me connaît. Dieu me connaît. Dis-le bien, Dieu me connaît. Alors Dieu est venu dans la vie d'une dame appelée Marie. Il est venu dans la vie d'un homme appelé David. Il est venu dans la vie d'un homme appelé Joseph. Il a en fait... Il a dit à Joseph quelque chose qui a en fait apporté des problèmes dans sa vie. Il lui a créé des problèmes. Écoute-moi très bien. Il y a de fois la révélation de Dieu sur ta vie Il va te mettre dans une position de trouble. Oui. Des fois tu demandes à Dieu de te parler, de te parler mais laisse-moi te dire reste calme tu ne sais pas ce que tu demandes. Laisse que Dieu parle lorsqu'il veut parler. Alors ne demande pas à Dieu de parler lorsque tu n'es pas prêt à écouter. Très souvent Dieu Alors très souvent Dieu va te dire des choses qui vont te déranger. Aïe 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 aïe. Il y a des choses que Dieu va te dire qui vont te mettre dans des problèmes. Cette nuit-là Joseph s'est réveillé. Il a dit j'ai rêvé. Il a dit papa j'ai rêvé. Qu'est-ce que tu as rêvé? Nous étions et après toi tu es fou. Tu es fou. Oui tu l'es. Tu es sorcier. Vous savez il y a des choses que Dieu va vous dire et les gens vont vous regarder en disant que tu es réellement fou. Que tu rêves il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Ne t'inquiète pas. Même si les gens parlent comme ça de toi c'est Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alors il y a des choses que Dieu va te dire qui seront même difficiles pour que tu puisses y croire. Par exemple, laisse-moi parler. Alors l'Esprit de Dieu est sur moi. J'aimerais parler. J'aimerais parler à quelqu'un. Alors l'Eternel va te lever cette année. Je m'adresse à quelqu'un. L'Eternel va changer certaines choses. Et tu vas terminer un poste ministériel. Si certains d'entre vous vous êtes là assis vous vous demandez mais comment est-ce que ça va arriver? Je regarde à gauche il n'y a rien de bon. Je regarde à droite il n'y a rien de bon. Je suis entouré de choses qui n'ont pas de sens. Non sens à la droite. Non sens à la droite. Tout autour de moi rien n'a un sens. Je ne sais même pas comment ça va arriver. Tu es entouré du chaos. Ton père n'a pas de sens. Ta mère n'a pas de sens. Ton entourage, ta famille n'a pas de sens. Alors même toi-même ta naissance n'avait pas de sens. C'est tout un chaos autour de toi. The circumstances that brought you to life is a chaos. Alors même si même ta naissance c'était tout un chaos. Am I talking to someone? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? If you have to talk about the way you were born If you have to talk about the way you were conceived You are even ashamed Tu aurais même honte Tu aurais même eu honte C'est pourquoi tu ne dis pas aux gens d'où tu viens Parce qu'à côté de toi c'est le chaos Derrière toi c'est le chaos Autour de toi c'est le chaos Tout ce qui est autour de toi n'a pas de sens Et après tu viens tu dis Dieu m'a dit qu'il va faire de moi un ministre Et après tu viens tu dis non je veux être un roi Dieu m'a dit Alors lorsque tu regardes devant toi tu réalises qu'il y a des personnes qui n'ont pas de sens qui sont devant toi Alors d'ailleurs ton CV n'a même pas de sens ton CV est vide Ton père est Ton père est un échec Ta mère c'est pareil et ton frère D'ailleurs même ta famille est la plus petite Même toi-même aussi tu es même un fermier Alors ton travail c'est de garder Et Dieu vient vers toi avec une anointion Et il dit à Samuel C'est lui qui sera roi C'est lui qui sera roi Comment est-ce que ça va se passer ? C'est lui qui sera roi C'est lui qui sera roi Dans ta tête Il y a quelque chose qui ne va pas Comment est-ce que tu peux même penser à cela ? Que toi un garçon sans importance Que nous nous puissions tous nous ingénieur les ventes Mais dis-moi comment est-ce que ça va arriver ? Ce que tes parents ne savent pas Dieu sait Dis Amen Dis Amen avec moi Dis Amen avec moi Tu dois dire Amen avec moi Parce que quand tu dis Amen ça veut dire que tu es d'accord avec Dieu Même ce que ton pasteur ne sait pas Dieu sait Même ce que le prophète n'avait pas dit Dieu va le dire Amen Comment est-ce que ça va arriver ? Comment est-ce que quelqu'un comme moi pourrait devenir un premier ministre ? Est-ce que je peux vous poser une question ? Marie Elle a posé la question à l'ange Elle a dit S'il te plaît S'il te plaît J'étais bien entendu Avec beaucoup de respect Alors dis-moi juste Alors dis-moi un peu Est-ce que tu as vu une femme tomber enceinte sans qu'un homme puisse prendre part ? Toi même qui as étudié la biologie Je n'aimerais pas t'insulter mais dis-moi Comment est-ce que ça va se passer ? Comment est-ce que quelqu'un peut tomber enceinte sans qu'un homme soit là Sans qu'un homme puisse prendre part ? L'ange a dit à Marie En fait tu as bien fait de me poser la question Merci de m'avoir posé la question Mais je vais te répondre Et voilà la réponse de l'ange Le Saint-Esprit Viendra sur toi Et il va te couvrir Ah bon ? C'est tout ? Oui C'est tout Le Saint-Esprit viendra te couvrir Tu n'as pas besoin de CV Tu n'as pas besoin Tu n'as pas besoin d'insémination Amen Tu n'as pas besoin de références des personnes Tu n'as pas besoin de CV Dieu va te donner ce poste-là Amen Comment est-ce que ça va se passer ? Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit va te couvrir Juste le Saint-Esprit qui va te couvrir Quelle est cette chose sur le Saint-Esprit que nous ne connaissons pas ? Quelle est cette chose sur le Saint-Esprit que nous devons nous rappeler ou connaître ? Parce que dans le livre de Genèse La Bible a dit La Bible a dit qu'il y avait tout un chaos autour de la terre dans l'eau dans les eaux Les choses n'avaient pas de forme Pourtant nous avons vu qu'il y avait le Saint-Esprit qui était là Quelle est cette chose sur le Saint-Esprit que nous n'avons pas prêté attention ? Quelle est cette chose sur son ministère que nous avons rabaissé ou négligé ? Quelle est cette chose ? Je suis là pour te dire La promesse de l'Éternel dans ta vie va s'accomplir La promesse de l'Éternel va s'accomplir dans ta vie par le Saint-Esprit Amen 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 Pourquoi ? Parce que Dieu a dit tout ce qu'il a commencé il va terminer Ça c'est Dieu Tout ce que Dieu commence il termine toujours D'ailleurs même l'Esprit c'est une loi dans l'Esprit Le livre de 2 Corinthians chapitre 3 verset 18 Le livre de 2 Corinthians chapitre 3 verset 18 Plus tu passes le temps dans sa présence en train de regarder ses vêtements alors lorsque nous nous mettons très proche de lui tout en regardant sa gloire alors nous sommes automatiquement transformés pour être comme lui Est-ce que vous êtes avec moi ? Lorsque nous restons dans la présence de Dieu il y a quelque chose en nous il y a quelque chose en nous qui commence à changer il y a quelque chose qui commence à changer à cause du contact que nous avons dans sa présence nous sommes transformés à l'intérieur et aussi à l'extérieur de nous-mêmes Pourquoi ? Parce que nous sommes en contact avec lui Le livre de Colossien dit chapitre 3 verset 16 il dit Let this word dwell richly in you Please translate We'll read after Yes The book of Colossien says Let this word Que cette parole remain abide richly in you Que cette parole reste en toi gravée en toi Que la parole de Dieu reste gravée en toi Que cette parole soit en toi Et que cette parole de Dieu en toi Alors cette parole de Dieu qui est en toi va en fait engendrer une transformation Amen Amen Le livre de Jacques le dit clairement Alors celui qui écoute la parole de Dieu est transformé par la parole Parce que tu ne peux pas être tu ne peux pas te mettre debout devant la parole de Dieu sans être transformé C'est comme l'histoire C'est comme en fait l'histoire de la poule qui était en train qui était au dessus des oeufs qui était en train de couver les oeufs Amen Amen Alors nous constatons que la poule est en train de communiquer en fait cette chaleur aux oeufs C'est la même chose lorsque tu arrives dans la présence de Dieu En fait il y a une transformation divine Il y a une puissance Il y a en fait une chaleur qui vient de Dieu vers toi afin de t'affecter Amen Et ça commence à créer une transformation en dedans de toi Il y a des choses qui commencent à changer dans ta vie Il y a des choses commencent à marcher Il y a des choses qui commencent à fonctionner Juste parce que Parce que Tu es devant la gloire de Dieu Tu es dans la présence de Dieu Alors si tu veux que la promesse de Dieu se réalise dans ta vie Reste dans la présence de Dieu Reste dans la présence de Dieu Reste dans la présence du Saint-Esprit Commence à écouter Commence à écouter à méditer la parole de Dieu Va à l'église Comme nous sommes ici Même pour ceux qui y suivent en ligne Dieu est en train de faire certaines choses dans nos vies Et vous savez Les grands changements arrivent sans beaucoup de bruit Oui Les grands changements dans nos vies arrivent sans beaucoup de bruit Et c'est comme ça que Dieu est Comment est-ce que ça va se passer Le Saint-Esprit va te couvrir Comment est-ce que ça va arriver Dieu Le Saint-Esprit va te communiquer sa chaleur Comment est-ce que ça va arriver Il va en fait accélérer en fait le système de ton corps Il va fortifier ton corps La Bible dit que si l'Esprit qui a pu ressusciter Jésus est en toi Amen Si l'Esprit qui a ressuscité Jésus est en toi Il va donner la vie à ton corps Alors Si cet Esprit l'a qui a ressuscité Jésus est en toi Cet Esprit va en fait redonner vie à ton corps mortel Amen Ça c'est le travail du Saint-Esprit Le travail du Saint-Esprit c'est de te fortifier et de te ramener à la vie Et je voudrais que nous puissions prier ce matin Alors je veux que nous puissions comprendre que sans le travail du Saint-Esprit il y a des promesses qui ne vont pas se réaliser Le Saint-Esprit est le premier sponsor de ta réussite Amen Tu ne peux pas réussir sans le Saint-Esprit Tu dois être couvert du Saint-Esprit Tu dois être dans sa présence Tu dois être dans sa présence L'ombre Tu dois être sous l'ombre du Saint-Esprit Je ne suis pas en dehors de l'ombre Je suis sous l'ombre du Saint-Esprit Tu dois être tu dois être fructueux Tu vas en fait produire Mais si tu es en dehors de moi tu n'auras rien Dieu a des promesses ils avaient des promesses Joseph Joseph avait des promesses Marie David Ils avaient des promesses Ils avaient des promesses de Dieu dans leur vie Et toutes les promesses avaient été réalisées Parce que Dieu est fidèle Tout ce que Dieu commence il détermine Ton mariage ne va pas échouer Sauf si c'est Dieu qui n'avait pas commencé cela Si Dieu était au début de ton mariage Si Dieu était le commencement de ton mariage Ça va finir en beauté Ça va finir en beauté Dieu fait des choses très étranges Il dit Alors Dieu dit Éduque tes enfants en fonction de la parole de Dieu Et il dit aussi Afin que lorsqu'ils grandissent qu'ils ne puissent pas se détourner En fait Dieu sera sûr que tout ce qui commence il sait comment ça va se finir Si Dieu était au début Dieu va l'amener jusqu'à la fin Je voudrais le dire encore Si Dieu est au début de ce que tu fais Ça va bien se terminer La Bible le dit Même si je marche dans la vallée de l'ordre de la mort Je ne crains aucun mal Parce que tu es avec moi Avant que je ne puisse naître tu étais avec moi Même si vous augmentez la chaleur Il est avec moi Je ne suis pas ici seul Dieu est à mes côtés Dieu est à mes côtés Dieu est à mes côtés Je suis avec Dieu Je suis sous l'ombre de Dieu L'Esprit de Dieu est au-dessus de moi Il m'a oint C'est pourquoi la Bible dit que ta tête ne manque pas d'huile d'anxion Tu as besoin de l'anxion de Dieu pour réussir Pas d'anxion pas de réussite Pas d'Esprit de Dieu Pas d'Esprit de Dieu Pas de réussite Même Dieu lui-même Dans le livre de Genèse Il vient Il a vu le chaos Il a dit Oh Ok Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre ? Il y a le chaos Mais l'Esprit est toujours là Quelques jours après Quelques jours après Quelques jours après Il y avait le ciel Il y avait la terre Il y avait les poissons Il y avait les animaux Il y avait les arbres Est-ce que je peux prophétiser sous ta vie ? Je déclare Je déclare Where there is no form Where there is no form Where there is no form Là où il n'y a pas de form Dieu va donner sa forme Là où il n'y a pas d'arbres Dieu va faire grandir Certaines arbres Nous ne servons pas Un Dieu mort Nous servons un Dieu vivant Il est le même hier Il est le même aujourd'hui Il est le même Il est le même Éternelment Si Dieu est avec toi Comme Alpha Il terminerait avec toi Comme Omega Il terminerait avec toi Comme Omega Dieu ne va pas t'abandonner Il ne va pas t'oublier Il est un Dieu fidèle Il n'y a pas de Dieu Comme notre Dieu Répète tout après moi Et dis S'il a commencé Il va terminer Répète après moi Il a commencé Et il va le finir Il a commencé Et il va le finir Il a commencé Il va le finir Il a commencé Le mariage Il a commencé Et il va terminer Mes enfants Il n'a rien donné Ses enfants Il va les garder L'Esprit de Dieu Est avec moi Je ne suis pas seul Je ne suis pas seul Je peux paraître Comme une personne stupide Je peux paraître Comme une personne Il est vrai Mais j'ai une promesse Dieu m'a dit Ton nom est David Je veux faire de toi Un roi Je connais un nom Dans le livre de Jean Chapitre 9 Il est né Aveugle Et les gens sont venus Ils ont demandé Jésus Pourquoi est-ce que Ces garçons Est aveugles Jésus a dit Il a dit Ça c'est mon travail C'est mon travail Ce n'est pas De la sorcellerie Ce n'est pas Son père Ce n'est pas Sa mère Ça c'est mon travail C'est ma volonté C'est à moi C'est ma volonté Avant de te montrer Que je suis Dieu Qui est en dehors Il n'y a pas Il n'y a pas d'autre Est-ce que je m'adresse A quelqu'un Dieu est Dieu Et les gens sont venus Ce garçon est aveugle Peut-être que Les gens pensaient peut-être C'était les esprits démoniaques Qui couvraient Le garçon Tu ne peux pas réussir Dans la vie Il y a des gens Qui disent Tu ne peux pas réussir Dans la vie Il y a trop de démons Dans ta vie Dieu est arrivé Il dit Toi Regarde-moi très bien Prends Il a pris du sable Il a mis dans les yeux Il a dit J'ai fini de travailler En toi Maintenant Pars Laisse que les personnes Qui se moquaient de toi Puissent te voir Puissent voir Ce que je fais en toi Et l'aveugle est allé Il est revenu Et il pouvait enfin voir Alors vous allez remarquer Que même le miracle De Dieu Dans sa vie A provoqué En fait Un débat Dans la vie Les gens commençaient A parler C'est Dieu Jésus Est-ce que c'est Jésus C'est pas Dieu Jésus C'est Jésus Les démons Ils ont demandé Toi viens La personne qui t'a guérir C'est une guérison divine Ou ce sont les démons Écoutez-moi bien Il a dit Qu'est-ce que ce soit Un diable Un démon Je ne sais pas Tout ce que je sais J'étais aveugle Maintenant je peux voir Toi aussi Continue à parler Continue à parler Continue à parler Continue à parler 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 J'étais aveugle Il a fini son travail Et maintenant Que Dieu termine Ce qu'il a commencé Dans ta vie Avant la fin de cette année Il y a quelqu'un Qui aura son miracle Tu as attendu Pendant très longtemps Mais l'Esprit de Dieu Te dit ceci Il y a quelqu'un ici Il y a quelqu'un ici Qui est en train D'expérimenter Au carrefour Il y a quelqu'un Qui est dans un carrefour Il est dans un carrefour D'une percée D'une grande percée D'une grande percée Une grande percée Une percée gigantesque En fait Si tout ce que tu as Dans ta vie C'est parce que Si tout ce que tu as Dans ta vie C'est parce que Tu es intelligent Sache que Dieu ne t'a jamais béni Oui Exactement Si tu penses Que ton travail Tu l'as eu Parce que Tu es extrêmement qualifié Sache que Dieu ne t'a jamais béni Oui Parce que Selon la Bible La Bible dit Je vais te bénir Au-delà Ce que tu peux penser Imaginer Et même demander Je vais te donner Les choses que tu n'as jamais demandé C'est la raison pour laquelle David n'avait jamais prié Pour être un king Mais il est devenu roi Joseph ne t'a jamais prié Pour être gouverneur Mais il est devenu gouverneur Mary ne t'a jamais prié Pour être la mère de Jésus Mais elle est devenue la mère de Jésus Je suis ici pour te dire Tu es en fait le prochain A expérimenter le miracle de Dieu Tu es la prochaine personne Tu es la prochaine personne A expérimenter le miracle Tu es la prochaine personne A expérimenter le miracle L'Esprit de Dieu est sur toi L'Esprit de Dieu est sur toi Tu es la prochaine personne Tu vas la voir Les gens vont se poser la question Ça va créer un débat Mais sache que tu es la prochaine personne Je prophétise Que tu es la prochaine personne Je prophétise Que tu es la prochaine personne Reçois ta percée Reçois ta bénédiction Reçois ton mariage Reçois ton travail Reçois tes enfants Reçois ce que tu cherchais Je ne sais pas à quoi prier Je ne sais pas à quoi demander à Dieu Mais je suis là pour te dire Tout ce que tu as demandé à Dieu Dieu ne va te le donner Dieu ne va pas te le donner Il va te donner plus Que ce que tu as demandé C'est comme ça que Dieu opère Ça c'est la nature de Dieu Dieu ne te donnera pas Ce que tu as demandé Mais plus que ce que tu as demandé Amen Dis Amen Dieu ne va pas te donner Ce que tu as demandé Mais il te donnera Plus que ce que tu as demandé Je ne te donnera pas Ce que tu as demandé Mais il te donnera Plus que ce que tu as demandé Je ne te donnera pas Ce que tu as demandé Mais il te donnera Plus que ce que tu as demandé Je ne te donnera pas Ce que tu as demandé Je ne te donnera pas Ce que tu as demandé Mais il te donnera Plus que ce que tu as demandé Je ne te donnerai pas ce que tu as demandé Il ne te donnerai plus que ce que tu as demandé Je ne te donnerai pas ce que tu as demandé Mais il ne te donnerai plus que ce que tu as demandé Le ciel est rempli Le ciel est rempli Le ciel est rempli Je sens comme si le ciel veut s'éclater Déclare après moi, le ciel est ouvert Say it again, the heavens are open. Now lift up your voice and begin to pray. Receive your blessing. Lift up your voice and begin to pray. Receive your blessing. Lift up Rabah Sayach. Requet de Bochakach. The Spirit of the Lord is here. Receive your blessing. The heavens are open. What you never ask, receive it in Jesus' name. What you never prayed for, receive it in Jesus' name. God is by your side. It is not by might. It is not by power. It is by the Spirit of God. It is not by power. It is not by might. It is by the Spirit of God. God is faithful. Lift up your voice. And lift up your voice. On line or in presence, pray. Prie, prie. Lève ta voix. Et lève ta voix et prie. Lift up your voice and pray. Et lève ta voix et prie. Ask God to give you. Demande à Dieu de te donner. Ask God to interfere with your life. Laisse que Dieu puisse interférer dans ta vie. I pray. Je prie. Today when you go. Que partout tu iras. Today when you go. This night may God visit you. Que Dieu te visite. You have an encounter. Je prie que Dieu te visite ce soir. You have an encounter. You have an encounter. With destiny. You have an encounter. You have an encounter. With destiny. With destiny. God will bump into your life. Dieu va te ramener à la vie. Rabat bossa. L'on est Jésus. Rabat secrete. L'on est Jésus. You will meet someone on the way. You will meet someone on the way. That will talk to you. Aïe 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 God is not done with you There is more There is more There is more There is more God is not done with you He will give you more Pray for more Ask for more Ask for more It begins now Rabbah Sakayama said Rebos ayande rebos God will bless you Wherever you are listening Wherever you are I want to talk to you As long as God lives May this word reach you I prophesy In Jesus name What you can do for yourself May God do it for you May God be your helper May God be your helper May God hold your hands May God hold your hands May God hold your hands Peter was about to sink Les choses voulaient s'écouler Peter Peter The disciple Peter Peter The disciple Was sinking Reçoit ta guérison Reçoit ta guérison In the name of Jesus How shall this be Comment est-ce que ça va se passer C'est juste par l'esprit Par l'esprit Par l'esprit Merci Jésus Merci Saint-Esprit Merci Saint-Esprit Merci pour ta présence Saint-Esprit Merci 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 Je te demande De venir Je te demande D'entrer dans nos vies Sans invitation Just come Just come Viens Viens juste Just come Je n'ai pas besoin De permission Avant d'entrer Même lorsque nous rentrons Chez nous Même pendant que nous sommes en train de rentrer Viens, viens Viens dans nos vies Nous avons besoin de toi Nous avons vraiment besoin de toi Tiens nos mains Nous avons des promesses Mais nous ne savons pas comment ces promesses vont se réaliser Mais nous te faisons confiance Mais l'Éternel qui a commencé son travail Tu vas l'accomplir dans le nom de Jésus Tu as commencé quelque chose en moi Regarde d'où tu m'as pris Tu m'as pris de quelque part Et nous avons marché ensemble Des fois on pleure Des fois nous regardons comme si nous sommes fous Mais tu n'as jamais abandonné Et nous n'allons pas abandonner Parce que tu es notre trésor Parce que tu es notre Dieu Où est-ce que nous allons encore aller ? Où est-ce que nous allons encore aller ? Où est-ce que nous allons encore aller ? Fortifie-nous par ton esprit C'est-à-dire D'où nous sommes D'où nous sommes D'où nous sommes, prends-nous et amène-nous où tu veux que nous puissions être. Merci, Seigneur. Laisse que le faible dise que je suis fort. Laisse que le pauvre dise que je suis riche. A cause de Jésus. Oui, Seigneur. Nous donnons toute la gloire à toi, Seigneur. Éternel, je te demande. Il y a beaucoup de choses dans nos vies qui sont inachevées. Nos caractères sont inachevées. Inachevées dans nos vies. Notre caractère. Notre poignard de pensée. Nos pensées. Nos pensées, notre caractère paraissent inachevées. Comme David nous disons. Nous avons choisi d'être dans ta main. Tu es le potier. Donne-nous la forme qui te plaît. Nous venons vers toi. Nous venons à toi humblement. Et nous disons. Le bon travail que tu as commencé en nous. Termine-le. Termine-le, Seigneur. Ce n'est pas par nos propres forces. Non pas aussi par notre intelligence. Mais par l'Esprit de Dieu. Merci, Jésus. En le nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Pouvez-vous votre main à me. Merci, Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Je veux nous donner notre offrande d'action de grâce. Merci, merci.